Bonjour à tous, je m'appelle Juan Arvelaes, je suis chef de l'hôtel Marignan à Paris et aujourd'hui j'ai une recette pour vous, c'est le mackerel mariné à l'escabeche. On va juste assaisonner côté peau pour venir cuire et sécher un petit peu la peau du mackerel. On va le mariner avec du xérès, de l'huile d'olive et là, mescal. Mescal c'est un alcool qu'on va faire à base d'agave. On va le faire juste chauffer un tout petit peu. On va venir verser le mescal sur nos mackerel. Le mescal est un alcool qui est légèrement fumé, ça va venir non seulement cuire nos mackerel, mais en plus les parfumer. Oignon rouge qu'on va juste épucher, on va faire quelques petits rondelles. On va venir disposer sur nos mackerel. Le tamarillo santana, toujours santana, ça veut dire que c'est colombien, c'est le meilleur. On va faire quelques fines lamelles qu'on va disposer dans la marinade également. De l'estragon, la coriandre, le cilantro, la ciboulette, vin blanc. On va réserver au frais. On va récupérer nos avocats, on va écraser notre avocat. Le reste d'oignon rouge, on va ciseler finement. Beaucoup, beaucoup de coriandre, les zestes d'un citron vert, le lemon juice, le piment d'Espelette, un filet d'huile d'olive et le sel. On mélange notre petit guacamole à l'aide de notre fours d'étince. On va venir récupérer notre petite mackerel qui est marinée déjà pendant une heure. On va tailler un petit peu la queue qui est la partie la plus dure, qui est un peu moins agréable. On va griller bien la peau de nos mackereaux pour casser cette fibre très très fine qu'il y a dans la peau du mackereau qui est un peu désagréable à manger. On finit le dressage avec la garniture aromatique, donc nos petits tamarillos, notre petite purée de tamarillos, quelques petites graines de coriandre, des petites puches, des petites herbes sans vaches, un peu de piment d'Espelette. Et on va récupérer cette sauce de marinade fumée. Bon, vous l'avez compris, moi et mon macro des champs, on vous attend du 18 au 21 mai à Taste of Paris pour voyager ensemble et s'éclater les papilles.